Avant de commencer, je vous rappelle pour mémoire les raccourcis de lecture qui sont assez proches de ceux de première ou d'autres logiciels de montage. Je vais commencer par créer une nouvelle timeline pour repartir de zéro. Donc un clic droit, timeline et créer une nouvelle timeline. Puis je vais reprendre de cette clip créée précédemment. Et lui donner un point d'entrée et de sortie. Je place ma tête de lecture sur l'instant que j'ai choisi comme point d'entrée. Et j'appuie sur la touche I. Puis je déplace la tête de lecture et j'utilise la touche O pour créer le point de sortie. Vous noterez que mes pistes actives sont les pistes vidéo 1 et audio 1, ici encadrées en rouge. A partir de là, je peux déposer le clip où je le désire dans la timeline. En cliquant sur cette icône et en faisant glisser le clip, je ne dépose que l'image. Ou à l'inverse en cliquant sur celle-là, je ne dépose que le son. Vous remarquerez que lorsque vous déplacez votre clip dans la timeline, il a tendance à s'accrocher à certains points comme le début ou la fin des clips ou les marqueurs. C'est parce que la fonction aimant est activée. En général, c'est assez utile, mais si vous voulez plus de liberté dans vos mouvements, vous pouvez la désactiver ici. Merci. 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 Merci.